Alors, a lieu entre le 17 novembre 2021 et le 2 mars 2022, ça c'est toute la boucle de rétrogradation, et ça va avoir lieu entre le 27e degré du Capricorne et le 12e degré du Capricorne. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire, vous voyez, entre le 12e degré Capricorne, le 27e degré Capricorne, et donc là, c'est intéressant parce que ça veut dire que dans la période actuelle, ça veut dire que Pluton va être concerné aussi, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et donc ça veut dire, vous voyez, 12e Capricorne et 27e Capricorne, et bien ça, ça va durer, vous voyez, à peu près, donc 105 jours, comme je vous disais, et bien Vénus va passer trois fois dans cette bande de Zodiac. Alors tout dépend, si vous avez des planètes, justement, qui se situent à chaque fois, alors là, c'est l'exemple pour la prochaine rétrogradation, mais quand vous avez des planètes qui se situent dans la boucle de rétrogradation de Vénus, alors en conjonction ou en opposition, vous pouvez même quelquefois voir en carré, et bien quand les planètes se situent dans la boucle de rétrogradation de Vénus, c'est le moment de s'interroger sur, par rapport à cette fonction planétaire, j'entends la fonction planétaire concernée, de se réinterroger sur, est-ce que la façon de vivre cette planète, ça a du sens pour moi ? Est-ce que ça a de la valeur à mes yeux, Vénus ? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie de privilégier ? Comment j'aurais envie de le vivre autrement ? Qu'est-ce que j'aime ? De quoi j'ai envie de me détacher ? Pour pouvoir être plus en harmonie, en paix avec moi-même, ça, c'est aussi Vénus, et en harmonie avec les autres, mais ça passe quand même par des remises en question, et ça, c'est le sens d'une Vénus, d'une Vénus, justement, dans sa boucle de rétrogradation, et bien c'est de voir, apprendre à se regarder différemment, et apprendre à regarder les autres aussi différemment.